Voilà, donc les Cafés Géographiques ont le plaisir de s'entretenir par mon intermédiaire avec Camille Schmoll, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris. Je viens de l'apprendre il y a quelques secondes, donc la vignette qui évoque Paris d'Hydro se trompe partiellement. Camille, vous vouliez compléter votre appartenance, votre laboratoire ? Oui, je suis membre de l'UMF Géographicité. Très bien, donc voilà une mise au point très courte et donc j'ai reçu grâce à votre intervention en service de presse le livre dont on voit sur la vignette la page de couverture. Un livre, je ne dis pas ça évidemment parce que Camille est là, mais que j'ai trouvé passionnant pour un livre qui est une enquête, en dehors de l'écriture que je trouve excellente pour mon compte personnel. Il y a une mine d'informations, c'est un très gros travail. Camille va nous donner des précisions. Un livre qui fait le point sur vos recherches récentes, qui correspond à une enquête, je crois, de nombreuses années, de 2010 à 2018, si j'ai bien lu. Ce livre a pour titre « Les damnés de la mer » et en sous-titre très important, essentiel, « Femmes et frontières en Méditerranée ». Et Camille, vous présentez ces femmes immigrées, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas votre expression personnelle, mais vous présentez ces femmes immigrées comme des éclaireuses au péril des frontières. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliciter brièvement cette formulation ? Et d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation que j'ai dû lire dans un quotidien peut-être Libération ? Oui, tout à fait. C'est un titre qui… c'est un beau titre, je trouve, mais qui n'est effectivement pas de moi. C'était un article qui était sorti dans le Libé des Géographes, donc je pense que le titre est de Thibaut Sardier. Mais effectivement, c'est un très beau titre. Alors, « Au péril des frontières », ça, c'est assez facile à expliquer, c'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer dans ce livre de suivre des femmes qui, effectivement, ont passé une période, passent une période assez longue dans la traversée de la frontière, de cette grande frontière euro-méditerranéenne que j'essaye de décrire, cette longue frontière. Donc, l'idée, c'est de montrer que, comme aujourd'hui, une part relativement importante, même s'il n'est probablement pas majoritaire, mais une part importante des migrations internationales ne s'effectue pas, ne s'effectue plus par avion, mais par les voies terrestres ou par les voies maritimes. Les femmes que j'ai rencontrées ont emprunté à la fois des voies terrestres et maritimes, puisqu'elles ont traversé une partie de l'Afrique pour ensuite traverser la Méditerranée et arriver en Europe du Sud, au péril des frontières, parce qu'elles traversent de nombreuses frontières et qu'à de nombreuses reprises, en fait, elles mettent en péril leur vie par la traversée de ces frontières. C'est pour ça aussi que je dis au début du livre que ces femmes, ce sont des rescapées, des survivantes, parce qu'elles ont traversé de nombreuses épreuves et elles arrivent en Europe après avoir traversé ces routes très dangereuses. Donc, elles arrivent à la fois fortes et affaiblies de tous ces obstacles qu'elles ont dû traverser. Alors, éclaireuses, c'est un petit peu plus difficile, mais disons que l'idée d'éclaireuses, même si, voilà, elle n'est pas de moi, mais je la reprendrai volontiers à mon compte pour dire que ces femmes sont effectivement souvent des pionnières, des initiatrices. Elles ouvrent des routes, elles sont porteuses de projets. C'est vrai que, par exemple, je raconte dans le livre que souvent, ce sont des sœurs aînées dans les fratries qui partent, donc elles prennent l'initiative en quelque sorte de l'immigration, même si elles sont toujours entourées par une famille qui va les pousser aussi à partir souvent. Et elles sont porteuses d'un projet, d'un projet migratoire qui est le leur, mais qui est aussi en partie celui de leur entourage. Ce projet, il évolue au fur et à mesure de la traversée des frontières, puisque ce que j'essaye de montrer aussi dans ce livre, et on y reviendra peut-être après, c'est la complexité des motivations de la migration. Très bien. Et d'entrée, je pense qu'il faut commencer par cela. Vous avez rencontré de nombreuses femmes migrantes pour écrire ce livre. D'ailleurs, dès l'introduction, vous leur rendez hommage en racontant l'histoire de quelques-unes d'entre elles et vous titrez d'entrée « Quand la réalité dépasse la fiction ». Pouvez-vous nous donner quelques précisions rapidement sur ces rencontres ? Absolument. C'est vrai que je suis partie. En fait, je commence le livre avec deux figures fictionnelles qui m'ont beaucoup impressionnées, ces deux livres remarquables. Le livre de Marie-Hendiaï, « Trois femmes puissantes », qui raconte l'histoire d'une femme qui meurt à la frontière. Et le livre « Lampedusa Beach » de Lina Prozac, qui raconte aussi une histoire de femme qui décède en route. Et donc, je suis partie de ces deux figures fictionnelles parce que quand ces deux livres ont été écrits, un livre et une pièce de théâtre, on était à la fin des années 2000. Et donc, on n'était pas dans la situation actuelle où, comme vous le savez, il y a une augmentation très forte du nombre de morts en route dans les dix dernières années. Ça a été beaucoup documenté. Il y a cette carte des morts qui a été reprise de nombreuses fois et qui est très célèbre. Une augmentation, une intensification des décès en route. Et donc, je suis partie de ces figures-là pour dire, voilà, moi, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont survécu à cela. Mais elles ont survécu à cette épreuve qui a été aussi de voir dans leur entourage des personnes mourir en route et donc de prendre des risques énormes, bien entendu. Et ça me ramène aussi à la question du risque et du fait que les femmes qui partent, évidemment, elles ont conscience en partie des risques, pas complètement, des risques qu'elles vont traverser, des épreuves qu'elles vont traverser. Et ça pose aussi la question du fait que ces femmes ont plus de risques de décéder en route par rapport aux hommes pour toute une série de raisons qui lient aussi aux violences qu'elles vont subir. Donc, effectivement, je pars de ces figures fictionnelles et ensuite, je développe avec des histoires de femmes que j'ai rencontrées. Je donne en particulier la parole à l'une d'entre elles pour essayer de restituer en fait toute sa trajectoire parce que ce qui m'intéresse, c'est de montrer aussi comment on vit dans la frontière. À partir du moment où c'est traversée, elle dure des années. C'est intéressant de montrer quelles sont les différentes épreuves, mais aussi quelles sont les différentes façons qu'ont les femmes de réinterpréter, retravailler, recomposer leurs projets migratoires, comme les itinéraires qui se recomposent également sans cesse au fil des obstacles et des difficultés, mais aussi parfois des opportunités qu'on peut rencontrer en route. Et donc, je comprends bien ce que vous avez voulu faire. J'ai bien lu, de 2010 à 2018, vous avez travaillé de nombreuses années. Oui, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça. J'avais commencé un petit peu en 2009 à travailler à Malte dans le cadre d'un projet européen dirigé par Claude Graland qui s'appelle Eurobroadmap qui portait sur l'image de l'Europe dans le monde. Et à l'époque, je faisais des enquêtes sur l'image de l'Europe dans les yeux des migrants et des migrantes à Malte. Mais après, j'ai continué effectivement et j'ai travaillé assez longtemps sur cette question-là. Alors, je travaille sur d'autres migrations féminines à côté. Le livre porte sur ces femmes-là, mais c'est vrai que j'ai continué par ailleurs à travailler sur d'autres types de migrations et que ça m'a permis aussi de croiser les choses et de voir un peu, toujours dans une perspective qu'on dit intersectionnelle, c'est-à-dire de croiser les différentes origines, la façon dont les personnes sont catégorisées dans la société, les droits qu'elles ont. Tout cela permet d'avoir une vision assez complexe des femmes migrantes puisque l'idée, c'est aussi de, comme je le dis en conclusion, je crois, c'est de ne pas considérer qu'il y a une figure féminine de la migration, mais qu'il y a des femmes en migration et différents types de migration féminine. Votre introduction est particulièrement riche et notamment, au début de votre ouvrage, vous rappelez qu'il existe plusieurs façons de comprendre ou plutôt d'essayer de comprendre ce qu'on appelle couramment la crise migratoire. J'ai mis une petite vignette, certes qui date de 2018, qui montre les migrants arrivés par la mer en Europe et qui montre l'importance des morts et disparus, en particulier dans le canal de Sicile où l'on voit des chiffres dramatiques. Est-ce que vous pouvez résumer brièvement, même si finalement c'est assez complexe, ce qu'on appelle la crise migratoire ou plutôt les différentes façons habituelles pour comprendre cette crise migratoire ? Oui, merci pour cette vignette aussi, du coup ça donne envie de la commenter, parce qu'effectivement 2018 c'est une année un peu particulière puisque les routes se déplacent vers l'Espagne, comme on peut le voir, suite justement aux accords pris entre l'Italie et la Libye qui font qu'il devient de plus en plus difficile, et la fermeture des ports italiens qui font qu'il devient de plus en plus difficile de passer par le canal de Sicile. Mais bon, il y a quand même 20 000 arrivées, mais ce qui n'est effectivement pas grand-chose par rapport aux années précédentes, où on a eu des centaines de milliers d'arrivées par le canal de Sicile. Et ce qui est vrai, ce qui frappe dans cette vignette, c'est l'importance des morts sur cette route du canal de Sicile, ce que Frontex appelle la Méditerranée centrale, la route de Méditerranée centrale. C'est vrai que le nombre de morts, proportionnellement au nombre d'arrivées, est particulièrement élevé. C'est une route particulièrement dangereuse et ça continue à l'être avec des naufrages quasiment quotidiens. Encore très récemment, il y a quelques jours, on a eu un naufrage d'une vingtaine de personnes qui étaient d'ailleurs en majorité des femmes, au large de la Tunisie. Alors oui, la crise migratoire. La crise migratoire, c'est vrai que c'est une expression qui est devenue maintenant très courante, mais que les chercheurs ont tendance à critiquer parce que finalement, ce qu'on voit nous, c'est effectivement une période et en particulier une année qu'on voit à droite de l'image, les arrivées par an. On voit que 2015 a été une année exceptionnelle puisqu'on a eu plus d'un million d'arrivées. Donc, il s'est passé quelque chose en 2015, il s'est passé quelque chose en Méditerranée dans les années 2010, suite au printemps arabe, aux guerres civiles qui s'en sont suivies. Donc, c'est évident qu'on est dans une période très particulière, dans cette décennie 2010-2020, où on va avoir une augmentation des traversées de la Méditerranée. De ce point de vue-là, on pourrait parler, en particulier pour 2015, d'une crise migratoire. Mais pour les chercheurs, cette crise, c'est tout autant une crise des institutions, une crise de l'accueil, peut-être une crise de l'asile. En tout cas, avant tout, une crise institutionnelle puisque ce qui se manifeste dans ces années-là, c'est la difficulté pour les États européens de s'organiser, de se mettre d'accord pour organiser finalement la prise en charge de ces arrivées qui concernent en grande partie des personnes qui demandent l'asile, qui sont des demandeurs d'asile. Et en grande partie, d'ailleurs, pour ce qui concerne 2015, des Syriens. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt une crise institutionnelle, une crise de la solidarité. Et ça, c'est un premier point. Ensuite, on critique cette notion de crise migratoire aussi parce que si on prend un petit peu de recul géographique ou historique, d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a eu d'autres épisodes, d'autres épisodes d'arrivées importantes dans les 50 dernières années en Europe. Et puis, par ailleurs, si on élargit la focale et qu'on regarde ce qui se passe dans le bassin méditerranéen, on se rend compte que les pays qui ont connu le plus d'arrivées sont plutôt la Turquie, le Liban, la Jordanie. Et donc, finalement, l'Europe est une destination tout à fait secondaire dans ces années de crise. Et puis, enfin, si on observe la question institutionnelle, alors là, il faut véritablement faire remonter la généalogie de cette crise à beaucoup plus loin. Cette crise, elle est liée aussi au fait que les personnes aujourd'hui qui proviennent de certains pays, de pays non européens et certains pays en particulier, ne peuvent plus émigrer autrement qu'en empruntant des routes extrêmement périlleuses et en particulier la route maritime. Et donc, en fait, c'est l'idée de dire, voilà, les gens n'arrivent pas plus, n'arrivent pas nécessairement plus qu'avant. Simplement, alors que par le passé, on pouvait davantage accéder à l'Europe avec un visa, alors que par le passé, on pouvait davantage plus facilement régulariser sa situation en en obtenant un titre de séjour au titre du travail, par exemple. Ça a été le cas pendant très longtemps en Europe du Sud, jusqu'à il y a à peu près dix ans. Aujourd'hui, on ne peut arriver que par la voie irrégulière, c'est-à-dire par la voie terrestre, maritime et sans visa. Et ensuite, on ne peut se régulariser, une fois qu'on est arrivé sur place, qu'au titre de l'asile. Donc, c'est cette longue période de construction d'une politique migratoire très restrictive qui court pendant au moins les 30 dernières années et qui a trait aussi à la constitution d'un espace de libre circulation européen qui a provoqué un renforcement de la frontière externe de l'Union européenne, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation où pour entrer en Europe, quand on fuit notamment une guerre civile, une crise politique importante ou encore des régimes autoritaires, on n'a plus que la solution d'emprunter ces voies irrégulières. Pour terminer, je dirais donc que finalement, cette situation, elle résulte d'un processus que je décris dans le livre comme un processus d'enclosure, qui est un processus assez long et qui fait qu'on a favorisé le traitement de l'immigration en Europe, ou de l'immigration non-européenne en tout cas, comme une question de sécurité plutôt qu'une question de justice ou de solidarité. Et le dernier signe de ce choix-là qui est fait, c'est le renforcement constant et particulièrement important pour les prochaines années. C'est de l'agence Frontex qui devient véritablement le bras armé en quelque sorte de cette politique qui réduit l'immigration à une question de sécurité. Votre travail, si je l'ai bien lu et je pense l'avoir bien lu, a resserré la réflexion géographique sur les migrations féminines, donc transméditerranéennes, du continent africain vers Malte et l'Italie que vous qualifiez de marge utile de l'Europe méridionale. D'ailleurs, vous accordez une place essentielle, une très grande importance au concept de frontière et de marge. Pouvez-vous rapidement, si vous le pouvez, revenir sur la notion de marge utile que vous évoquez à plusieurs reprises dans votre livre ? Oui, bien sûr. Alors, les géographes ont beaucoup réfléchi aux marges. C'était d'ailleurs un sujet de concours assez récemment. Donc, c'est quelque chose qui m'a aussi interpellée parce que, déjà, le sud de l'Italie, comme moi je travaille depuis longtemps sur le sud de l'Italie, j'avais fait une thèse sur Naples, je laisse passer l'ambulance, le sud de l'Italie et la marche par excellence. C'est vraiment un espace qui, avec l'unification italienne, le mezzo giorno s'est constitué dans une identité de marge par rapport au centre politique, au centre économique italien. Et donc, c'est un lieu, ou encore aujourd'hui, c'est un lieu historiquement construit comme une marge, mais c'est aussi un lieu économiquement marginal. C'est-à-dire que le sud de l'Italie, aujourd'hui, est un lieu où les taux de chômage des jeunes sont particulièrement élevés, où on a une jeunesse très diplômée, mais qui trouve difficilement du travail. Enfin, voilà, c'est aussi un espace déprimé économiquement. Mais ce qui m'intéressait là, c'était aussi de mettre en évidence comment le sud de l'Europe fonctionne comme une marge utile pour l'Union européenne, et donc une marge à laquelle on délègue un certain nombre de prérogatives du contrôle migratoire. Et c'est vrai particulièrement pour les îles, c'est vrai pour Malte, c'est vrai pour la Sicile, parce que là, on est dans des lieux où on va finalement centraliser le contrôle migratoire, on va trier les flux, on va décider qui peut continuer et qui doit s'arrêter en route. Ce n'est pas un hasard si les hotspots européens sont localisés presque tous sur des îles européennes, parce que là, on est dans un lieu véritablement de tri où s'organise la sélection des personnes qui arrivent vers l'Europe. Et donc, ce n'est pas quelque chose de naturel, on peut dire, parce que finalement, les personnes, elles sont interceptées en mer et acheminées vers ces îles. Donc, on ne débouche pas directement sur les îles, on n'arrive pas sur les plages de Sicile directement ou même à Lampedusa, c'est parce que les personnes sont acheminées vers ces îles qu'elles vont être triées dans ces îles. Alors, la marche, c'est aussi intéressant pour réfléchir à la façon dont, dans ces lieux marginaux économiquement, la gestion des migrations a constitué certes une immense difficulté et c'est évident qu'il y a un problème de répartition de l'accueil en Europe, mais aussi une opportunité économique dans des régions justement où le chômage des jeunes est très élevé et donc ça a généré des opportunités d'emploi dans les centres d'accueil pour ces jeunes. Dans des lieux aussi, ça a généré aussi des opportunités en termes de, j'explique un peu dans le livre comment certains espaces, certains lieux comme par exemple des hôtels, des villages en déprise sont réinvestis par cette question migratoire et donc c'est assez ambivalent en fait le rôle de ces marges. Ça peut être à la fois une opportunité et une difficulté. Enfin, on peut dire que ces marges utiles, ce sont donc des marges internes à l'Union européenne, mais que de l'autre côté de la Méditerranée, on a encore d'autres marges utiles qui sont ces marges externes de l'Union européenne auxquelles l'Union européenne délègue le contrôle migratoire. Donc, il y a un processus de double externalisation ou délégation du contrôle migratoire à la fois à l'intérieur du territoire européen vers ces marges méridionales et puis à l'extérieur vers des pays comme la Libye dont je parle beaucoup dans le livre et vers laquelle on a véritablement externalisé le contrôle des départs. Donc, nous pouvons conclure notre entretien et à ce sujet, ça m'a semblé très pertinent que vous disiez quelques mots sur votre démarche, je cite, de géographie engagée. Vous vous en doutiez peut-être, ça m'intéresse beaucoup et je me suis permis, Camille, de mettre quelques mots que j'ai trouvés au début de votre livre où vous, justement, vous essayez d'expliciter cette démarche de géographie engagée des migrations. Il y a des tas de mots importants, autonomisation, des lignes de vie. Quelques mots brefs, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors moi, c'était une question importante. Je vous remercie beaucoup de la poser. En fait, ça m'inscrit en fait dans un contexte, dans un courant. Je ne suis pas du tout la seule à avoir cette géographie engagée des migrations. J'ai même envie de dire que c'est la majorité des géographes qui s'intéressent aux questions migratoires. La grande majorité, l'écrasante majorité, ont cette posture engagée. Donc, je pense au collectif autour de Migre-Europe, bien entendu, Olivier Clochard, Nicolas Lambert et d'autres qui travaillent notamment sur la cartographie, à des personnes comme Sarah Mekedjan, Anne-Laure Amilazari. Enfin, ce sont des... Cristina del Biagio, enfin, j'en oublie. Mais disons que ce sont des postures qui sont très importantes aujourd'hui dans les études migratoires parce que, de fait, on est en quelque sorte, même si on ne le souhaite pas, moi, ce n'était pas forcément ma démarche au départ. On est amené en tant que chercheur, en tant que chercheur de terrain en particulier, à être témoin finalement des conséquences des politiques migratoires, de ce que ça signifie en termes de trajectoire. Pour moi, c'était, de ce point de vue-là, la singularité de ma démarche, c'est de restituer l'expérience vécue de la frontière. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai abordée, c'est-à-dire comment les femmes vivent, y compris du point de vue de la dimension corporelle, finalement, de ces trajectoires, comment elles vivent cette traversée de la frontière. Donc, ça, c'est ma singularité dans cet ensemble de géographies engagées. Mais par ailleurs, je m'inscris tout à fait dans ce courant d'approche critique, de géographie critique des migrations que développent les chercheurs, alors à la fois à travers la cartographie, à la fois à travers une expression parfois qui est liée aussi à l'expression artistique, de nouvelles façons de diffuser leurs travaux aussi. Enfin, tout cela, j'adhère complètement à ces démarches-là. Et puis, ça m'amène à la question de l'autonomie aussi, qui est importante pour moi. Là aussi, je ne suis pas la seule à y réfléchir. C'est de ne jamais réduire, en fait, les migrantes et les migrants, mais c'est a fortiori encore plus important pour les femmes, un statut de victime. C'est-à-dire de mettre en lumière aussi comment, en faisant évoluer leur projet migratoire, au fur et à mesure de leur trajectoire, au fur et à mesure des rencontres, des opportunités, des liens qui se tissent en route, elles parviennent aussi à dégager des horizons. Et c'était très important pour moi de dire ça, parce qu'on a parfois le sentiment d'être complètement, comment dire, écrasé par cette question à laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Or, je souhaitais attirer l'attention des lecteurs sur le fait que, finalement, les solutions au problème migratoire, si tant est que ce soit un problème, eh bien, ce sont aussi les migrantes et les migrants qui les détiennent. Qu'on peut, qu'on prête attention aussi à leur projet, à leur trajectoire. Et ça, c'était important pour moi de souligner cela, parce qu'il me semble que là, il y a véritablement les clés aussi d'une résolution possible de cette question migratoire, qui, parce qu'un peu, probablement un peu par paresse, un peu aussi par opportunisme, est souvent traitée uniquement, justement, comme un problème. On aime parfois dire, je crois que c'est une expression que j'emprunte à François Gemmène, que les personnes qui migrent, finalement, elles sont, par le fait même de migrer, elles refusent la situation à laquelle elles sont assignées. Et du coup, ça leur donne une force aussi pour la suite de leur trajectoire. Et c'est aussi là-dessus que je voulais insister, et c'est pour ça que je parle d'autonomie, ou encore d'autonomie en tension, pour faire émerger aussi cette dimension-là, cette force, en fait, qu'ont les migrantes et les migrants, cette poussée d'autonomie qu'ils ont en route. Oui, merci beaucoup, Camille. Je pense que votre livre mérite un lectorat très important, parce qu'il y a de la réflexion, vous en avez donné la preuve, mais il y a aussi, pour le simple citoyen, qui n'est pas géographe, mais qui est curieux du monde contemporain, et puis de cette réalité migratoire qui va durer un certain temps. j'ai donc, et comment dire, pour la vie quotidienne de ces femmes migrantes longtemps peu étudiées. Je renvoie à des tas de choses dans votre livre, et je suis content que vous ayez évoqué le nom de François Gemene, qu'apparemment vous connaissez, et qui a écrit une petite synthèse sur, comment dit-il, en sous-titre, polémique, enfin il donne son point de vue, et lui aussi, ce n'est pas un géographe, mais il fait de la géographie engagée, et c'est un livre très passionnant, et je crois qu'il a été invité à l'émission Nos géographies de France Culture, avec Lucie Baron, qui est une géographe qui a étudié, elle, les flux migratoires dans les Balkans, les cafés géographiques, vous remercie. Donc, il va y avoir la vidéo installée sur le site, qui va s'ajouter aux trois premières, et celle-ci est particulièrement intéressante et riche. Mille merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.